Bonjour, Fabrice Barbero, je suis responsable commercial chez le Grand Data Center Solutions. Nous sommes en présence de M. Sarfati, devant les baies Minkels de son Data Center. David, si tu veux bien nous décrire les baies et pourquoi le choix des baies Minkels. Bonjour, vous êtes devant une baie Minkels. Le premier choix, ce qui est visible, ce sont des baies blanches. Assez rares aujourd'hui dans les Data Center. Mais pour nous c'était un choix au niveau luminosité et chaleur. Nous sommes dans un environnement de bureau, en sous-sol également. Et pour intervenir finalement au niveau éclairage, on optimise l'éclairage et le fait d'être en blanc. Après au niveau agencement intérieur, des baies 42U du fait des contraintes bâtimentaires. Deux chemins de câbles de part et d'autre. Un plus grand pour les câbles type câbles cuivre. Donc beaucoup de câbles réseau, des câbles vidéo. On voit que c'est une baie avec de l'IT mais de la vidéo. On a du coaxial, on a des câbles audio un peu plus bas. Donc voilà, c'est un mélange IT et vidéo, audiovisuel. Au niveau énergie, nous avons retenu la solution raritant de PDU monitoré. Donc on a PDU rouge, PDU bleu pour bien distinguer les deux réseaux. Pour aller jusqu'au bout de l'exercice, les câbles secteur sont également de la même couleur que le PDU. Et ce sont des câbles avec un verrouillage. Donc on limite les risques, le câble ne peut pas se débrancher. Donc là, on est vraiment dans le maximum de ce qui peut être fait au niveau sécurisation électrique. Parce qu'en amont de ces PDU, on a aussi un double réseau électrique, double onduleur, groupe électrogène. Donc on est à un haut niveau de disponibilité. A la demande de TF1, Minkels, nous avons configuré trois types de baies que nous allons décrire avec M. Sarfati. Nous avons trois typologies de baies. Donc on va retrouver ici notre baie réseau, avec les brosses et les chemins de câbles plus larges en face avant. Deuxième typologie de baie, ça va être une baie plutôt sécurisée. Pour des équipements critiques, principalement ce sont tout ce qui est base de temps, génération de références vidéo. Donc on va retrouver ici, relié à deux antennes satellites. Et après, des baies plutôt standards. Donc la grosse majorité du parc, on en a à peu près 140. Donc des baies comme ceci. Et voilà, on va retrouver les caches Minkels, qui assurent l'étanchéité au niveau du froid. Donc on maintient le froid dans le couloir froid justement, pour éviter qu'il se dissipe à l'extérieur. Et on va retrouver, voilà, à plusieurs endroits dans le datacenter, on retrouve du KVM Raritan. Également, à noter, nous avons dans cette salle des baies de clim Inro. Donc ce n'est pas du Legrand. Mais Legrand a travaillé à les intégrer dans le couloir froid. Parce que toute l'architecture couloir froid a été réalisée par Legrand. Et donc tous les ajustements en termes de hauteur et d'étanchéité a été fait par Legrand. Et on retrouve, mais on peut peut-être le voir au-dessus, voilà, tout l'habillage, la partie plafond, voilà, et vraiment un travail Minkels. Ce datacenter a été réalisé en zone du bureau. Et une contrainte forte a été comment faire la détection incendie et l'extension incendie. Pour la partie de distinction, il était impossible de faire une extension par du gaz, dans la mesure où on ne pouvait pas évacuer le gaz sans mettre en péril les personnes travaillées dans le bâtiment. Donc le choix a été retenu sur une extension par Brouillard d'eau. Et ici, on va retrouver les détecteurs d'incendie, les sprinklers pour le Brouillard d'eau. Et ces sprinklers ont été intégrés conjointement par l'équipe de Legrand et l'équipe de Bouillier d'Energie Service. Nous remercions TF1 d'avoir choisi la solution de PDU intelligent Raritan. Donc M. Sarfati va nous expliquer pourquoi il a choisi cette solution. Donc nous avons choisi les PDU Raritan sur les conseils de la société Legrand. et également par rapport à leur spécificité. C'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure dans les baies, nous avions des PDU rouges, bleus. Donc là, visuellement, ça permet de les reconnaître, éviter les problèmes. Ces PDU-là vont avoir trois rôles. Mesurer la consommation électrique de chacune des baies. Mesurer la température. et mesurer l'hygrométrie. Donc toutes ces valeurs sont remontées dans l'outil qu'on voit derrière. Donc l'outil qui s'appelle DCTrack de la société Sunbird. Et donc là, on voit l'évolution de la consommation du data center où nous nous trouvons au fil du temps. Donc la consommation aujourd'hui va augmenter. Là, on a à peu près 50 kilowatts. Ce n'est pas énorme. Mais on va augmenter et doubler, voire tripler au fur et à mesure que les baies vont se remplir. Cet outil, également, nous permet de modéliser le data center en trois dimensions. Et là, c'est une aide forte pour nos techniciens pour retrouver une machine, pour voir quel est le câblage derrière une baie. Et ça, ça fait partie des bénéfices de cette installation. C'est-à-dire que nous sommes partis sur un data center tout nouveau. Et au fur et à mesure que le data center a été construit, tout a été modélisé en parallèle. Et toute machine, tout câble se trouvant dans le data center se retrouve modélisé dans le décime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !